Yo ! On continue dans l'installation de notre site web dans le but de faire la promotion d'une application qui sera créée dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, on va commencer à faire la mise en page de notre site web. Et pour ça, on va utiliser un plugin. Alors, je vais te les présenter dans un instant parce qu'il y en a deux plugins. Il y en a un que tu peux utiliser si toi, tu veux l'utiliser de ton côté qui est gratuit. Moi, je vais t'en proposer un qui est payant, celui que j'utilise sur absolument tous mes sites pour une simple et bonne raison. C'est qu'il est extrêmement poussé, c'est qu'il est extrêmement puissant et qui me permet de mettre en place une stratégie simple qui est une stratégie basée sur le data driven. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la donnée qui va driver ma stratégie. Je prends un exemple. Tu vas apporter des visiteurs sur une page d'accueil, sur une landing page dans laquelle tu auras un formulaire de capture derrière. Et via ce formulaire-là, ce qui va t'intéresser, c'est le taux de conversion. C'est le taux de personnes qui se sont inscrites par rapport au nombre de visiteurs. Et donc, derrière, tu vas avoir une statistique. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir développer plusieurs versions de cette page-là de telle sorte à bien connaître la page qui a le meilleur taux de conversion. L'objectif, c'est d'augmenter le taux de conversion au maximum. Donc, voilà. Là, c'est de la donnée qui va permettre de driver derrière ta stratégie. Et tu peux mettre en place de la donnée absolument partout. Par exemple, dans le milieu du développement, on va utiliser ce qu'on appelle des KPI. C'est tout simplement des indicateurs qui nous permettent de savoir si on est dans les clous ou pas. Tu vois ? Eh bien, c'est à peu près la même chose. Là, l'idée, c'est un indicateur qui va te permettre de dire si tu es dans les clous au niveau de ta stratégie. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu voulais mettre en place comme stratégie ? Donc là, l'idée derrière tout ça, ça va être d'installer un plugin. Alors, il y en a un qui existe. Je vais te le donner, c'est Elementor. Elementor est un plugin qui est équivalent à celui que moi, je vais utiliser, mais ce n'est pas celui que j'ai utilisé moi, qui va te permettre de faire de la mise en page propre. Et très sincèrement, il est très, très bien, cet outil-là. Il est très pro. Tu peux faire des choses qui sont relativement énormes en termes d'utilisation. Maintenant, la problématique de cet élément-là, c'est qu'il n'y a pas toute la partie justement data que tu peux récupérer avec l'outil que je vais te proposer à côté. Néanmoins, si tu veux débuter, faire tes propres thèmes, faire ta propre mise en forme, si tu as un esprit un petit peu créatif, dans ces cas-là, tu peux utiliser ce type de plugin. Bon, moi, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé pendant un moment. Donc, voilà, je peux vraiment te donner un retour dessus. C'est vraiment, il est vraiment très, très bien. Maintenant, je ne l'utilise plus. Par contre, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Thriftem, qui est un plugin qui est payant et qui n'offre pas en plus de version gratuite. Donc, autant te dire que quand tu l'achètes, tu as plutôt intérêt d'avoir confiance en toi, tu vois. Mais là, tu vas pouvoir le voir à travers justement ce qu'on va mettre en place. Tu vas pouvoir voir son fonctionnement. Et concrètement, ce plugin-là te permet plein de choses. De gérer les thèmes et de gérer complètement, de customiser tes pages complètement sur ton propre site. Et en même temps, de pouvoir gérer toute la partie data-driven. Donc, notamment de pouvoir faire du split test. Alors là, si tu vois, c'est le thème builder. Donc, ça permet de construire ta mise en forme au niveau de ta page. Ici, tu as, bon, ça, c'est toujours l'éditeur. Ensuite, tu as la possibilité de créer des mailing lists. Donc, concrètement, c'est toute la partie capture d'adresse email, donc Thrive Lead, d'accord ? Et puis, derrière, tu vas pouvoir avoir donc Thrive Quiz Builder, pardon, qui te permet de créer des quiz, des machins comme ça, avec des parcours. C'est vraiment très, très bien foutu. Et puis, bon, tu as plein de choses. Tu as la gestion des commentaires, la partie Optimize. Donc, Thrive Optimize, c'est tout simplement la partie AB Testing. C'est ce que je te parlais au niveau de savoir quelle page avait-elle meilleur taux de conversion. Après, bon, tu en as d'autres, d'accord ? Il en existe d'autres. Je te laisserai regarder par toi-même si ça t'intéresse, ça, c'est dur à dire. Je te laisserai un lien dans les commentaires si tu veux aller voir. Boum ! Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, je l'ai téléchargé. J'ai pris un petit peu d'avance. Et on va aller dans les extensions, faire ajouter et cliquer sur téléverser notre petite application. Donc, hop, déposer, glisser ici. Boum, c'est parti. J'installe. Donc, bon, voilà, ça va télécharger le bazar sur… Alors, là, ça télécharge tout simplement le product manager… Enfin, pas le product manager, enfin, c'est le gestionnaire de plugins, en fait, ce qui va te permettre de gérer l'installation des autres plugins sur ton propre site web. Donc, là, c'est activer l'extension pour la démarrer. Si, c'était le product manager. Je ne me suis pas trop trop planté là-dessus. Ensuite, ici, tu as un petit product manager qui se met à cet endroit-là. Et là, ce que tu peux faire, c'est déjà tout de suite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer deux autres plugins. Alors, je vais me connecter puisqu'il y a une licence qui se met en place là-dessus. Pop, hop, hop. Donc, ça prend son temps, bien évidemment. Il faut pouvoir se connecter au site. Voilà, je me suis connecté. C'est parti. Boum. Donc, je vais installer deux plugins importants. C'est Thrive Architects dans un premier temps et puis, en même temps, Thrive Leads dans un second temps. Il y en aura d'autres qu'on installera, mais ce sera beaucoup plus tard. Pour l'instant, on reste très, très simple. Je fais installer les deux plugins sélectionnés. En attendant le temps qu'il installe les choses, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai travaillé sur deux parties. La première partie, c'est tout simplement le contenu que j'allais insérer dans mon projet. Et je travaille pour ça avec une tablette, tout simplement. J'écris mon contenu sur une tablette. Et puis, en même temps, de l'autre côté, j'ai travaillé aussi sur la mise en page globale de la page de telle sorte à pouvoir gagner un petit peu de temps au niveau de la mise en forme. Alors là, on n'ira pas jusqu'au détail au niveau de la mise en forme. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir faire une mise en forme globale du site. Et puis après, je l'améliorerai quand j'aurai un peu plus de temps. Donc, ce que tu verras en fin de compte dans cette vidéo sera sensiblement différent de ce que tu verras dans le réel si tu vas faire un tour sur ce site-là. Après, derrière, bien évidemment, peut-être que la page sera complètement différente au moment où tu verras la vidéo pour une simple et bonne raison. C'est peut-être qu'au niveau de l'A-B testing que j'aurais mis en place, eh bien derrière, j'aurais changé énormément de choses. Néanmoins, on va pouvoir commencer. On va pouvoir même aller ici sur toutes les pages et commencer à créer une première page pour notre site web. Allez, c'est parti. On fait ajouter une page. On va lui mettre un petit titre pour l'instant. Alors, pour l'instant, je vais mettre le nom du site parce que je n'ai pas vraiment de titre précis. Enfin, j'en ai plusieurs. Tu vois, j'ai hacké la croissance de ton business en ligne. J'ai soit récupéré des milliers d'emails sans les contraintes techniques ou pirater la visibilité de tes concurrents et remplir ta mailing list. Tu vois, j'ai plusieurs titres. Et pour le coup, je pense qu'on va tester différentes choses. Donc là, je vais mettre atrap.io pour l'instant en nom de site d'ordre global. D'ailleurs, ça ne me plaît pas trop parce que ici, là, j'ai la petite... Bon, je changerai ça plus tard. Je vais la publier directement, la page. Pour l'instant, ce n'est pas bien grave. Personne ne va sur le site. Et on va cliquer sur le gros bouton vert. Launch, Thrive, Thames. Enfin, Thrive, Architect, plutôt. Et c'est parti. Donc là, je peux fermer cette page-là. Je n'en ai plus besoin. Et j'arrive sur l'interface qui me permet de mettre en forme mon site web. Alors, comment que ça se passe ? Je vais faire une petite présentation bref de cet outil-là. Tu retrouveras, en termes de fonctionnalité de ce que je suis en train de te montrer au niveau de la mise en page, d'accord ? Tu retrouveras à peu près les mêmes fonctionnalités, notamment sur Elementor. Après, ça sera peut-être positionné différemment. Tu n'auras peut-être pas les mêmes noms, etc., etc. Mais grossièrement, c'est la même chose. La première chose à faire, c'est d'aller chercher un thème. Alors, tu as plusieurs possibilités. C'est là où c'est plutôt bien foutu. C'est que concrètement, avec ce type d'outil-là, tu as des pages de vente préconstruites. Alors, on pourrait très bien utiliser une. Je ne pense pas que j'en ai utilisé une parce qu'à chaque fois, je les trouve un peu craignos, leurs pages. Elles sont trop, à mon sens, elles sont trop marketing pour moi. Après, peut-être que j'en essaierai, des pages comme ça. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une page blanche. Donc, hop, blank page, choose template. Et puis, ça va réécraser la page par défaut de notre site web. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tablette à côté parce que, comme j'ai du contenu dessus, ça sera plus rapide pour mettre mon contenu sur le site. Voilà, donc la page est chargée et ce que l'on va faire, on va commencer déjà par le titre. Alors, tu vois, j'ai une petite barre ici, elle va dégager plus tard quand j'aurai changé le thème. C'est dû au thème graphique actuel, mais je pense que je la virerai après. Ce que je vais faire, c'est que mon titre, ça sera « Pirater la visibilité de tes concurrents et remplis ta mailing list ». Voilà, donc c'est plutôt « Visibilité de tes concurrents, pirater, prendre un lien ». D'accord, donc là, j'ai mon titre. Alors, ce que je vais faire avant, c'est qu'en plus, derrière, tu as la possibilité d'avoir des « background sections ». Donc, hop, je vais ajouter un « background section » et je vais mettre mon titre à l'intérieur. Alors, à quoi servent les « background sections » ? C'est tout simplement pour pouvoir faire des choses comme ça. C'est-à-dire que quand je vais aller sélectionner mon titre, je vais aller dans « background sections » en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, à cet endroit-là. Je vais décocher cette partie-là. Je vais dire que la hauteur de mon « background sections » prend toute la hauteur du screen, d'accord, de la fenêtre navigateur. Donc là, ça ne se voit pas très bien. Par contre, boum, si je mets mon contenu centré, je me retrouve avec un contenu vraiment au milieu. Ce qui est plutôt intéressant pour moi, compte tenu du fait que j'ai envie que les choses soient bien mises en place. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'avoir deux colonnes. Une colonne ici, une seconde colonne là. Comme ça, ici, j'aurai mon formulaire et là, j'aurai potentiellement mon gros titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais aller ajouter des colonnes. Boum, c'est parti. J'ai ajouté deux colonnes. Je vais pouvoir placer mon titre à l'intérieur. Pareil, les titres, tu peux choisir. Là, ici, je suis sur un titre de type H1. Tu peux en mettre de type H2, etc., etc. Tu peux tout changer, d'accord ? Donc là, c'est bon, sauf que, tu vois, ça prend absolument tout l'espace. Ce n'est pas forcément très, très, très propre. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est de réduire un petit peu la taille. Donc là, concrètement, je vais retourner dans mon background. Je vais lui mettre une taille que je vais définir à 900. Je pense que c'est pas mal 900, peut-être 1080. 1080, c'est plutôt pas mal parce que mon titre est assez gros. Alors après, je peux réduire la taille du titre aussi, tu vas me dire. Ce n'est pas parce que c'est du H1 que, voilà, toc. Est-ce que si je le mets en gros comme ça, c'est un peu dégueu ? Bon, je t'avouerai qu'après, la mise en forme, ce n'est pas un de mes forts. Toc, 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 toc. Ce n'est pas un des trucs les plus passionnants que j'aime faire. Bon, pour l'instant, ça va être comme ça. Pour l'instant, ça va être comme ça. Au niveau des couleurs, pour l'instant, je n'en mets pas. On s'en fiche un petit peu. Alors, j'ai déjà travaillé sur la mise en forme, d'accord ? Ce que je te montre ici, c'est la mise en forme que j'ai déjà mis en place sur, comment dire ? J'ai utilisé Note, en fait, sous Mac. Mais après, tu peux utiliser autre chose. Tu peux utiliser un papier, un crayon. J'ai simplement mis dans un premier élément ce dont j'avais besoin. Donc, notamment ici, ça va être un formulaire avec son titre associé. Ensuite, tu vas avoir, alors déjà, il va y avoir le header. Donc, le header, on va le travailler, mais un petit peu après. Je vais te montrer où est-ce qu'on va le travailler. Donc, il y a le header, là où tu vas retrouver le nom du site. Et puis, notamment, les différents menus, si tu as différents menus, notamment si tu ajoutes un bloc derrière. Et puis, après, tu vas avoir le titre principal avec le formulaire de capture juste en face. En dessous, je vais rajouter les différents bénéfices de mon application. Qu'est-ce que mon application va apporter de plus que d'autres applications, par exemple ? Et puis, notamment, une petite barre de rappel, d'appel à l'action avec un footer pour terminer. Ce footer-là pourra être utilisable sur absolument toutes les pages. Et un second footer qui est uniquement réservé à Facebook. Concrètement, il y a une petite phrase qui est propre à Facebook et qui te permet de faire de la publicité de façon très propre auprès de Facebook. Donc, voilà un petit peu l'idée. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà enregistré ça. C'est une première chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un deuxième background section pour pouvoir ajouter mes différents bénéfices. Donc là, boum, c'est parti. Je vais aller chercher mon élément à ce endroit-là. Je vais le coller juste en dessous. Tu as des petites aides supplémentaires. Notamment ici, tu vois ta block content. C'est un nouvel élément qui a été ajouté dans les dernières versions de Thriftame qui te permet de mettre des mises en forme un peu plus rapides. Après, tu customises. Tu fais comme tu veux. Mais concrètement, tu peux avoir, notamment, on peut essayer de trouver nos différents bénéfices. Je ne sais pas si on va trouver ça. Alors, attends, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont comme mise en forme. Notamment, boum, boum, boum. Step, call to action, team, problèmes et solutions. Souscrivons, postcast. Bon, alors, il n'y a pas énormément de choses intéressantes. Toc, toc, toc. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dedans ? Pouf, j'aurais bien un truc horizontal, en fait, tu vois. C'est vraiment un truc. Ça, j'en aurais besoin. Ça, j'en aurais besoin. Je vais le garder de côté, l'idée. Je vais d'abord chercher, finir de chercher ce dont j'ai besoin. Et tu vois, un truc comme ça pourrait être pas mal. Je vais le transformer par la suite. Bon, j'attends de voir les autres, mais concrètement, je ne trouverai pas mieux. Le dernier, non. Alors, je vais prendre ça. Hop, je fais mon petit marché. Et boum, c'est parti. Je l'ai associé dedans. Alors, il va le mettre en dessous. Ce n'est pas grave. On va le reprendre. Je m'ai mis les images. Ok, d'accord. Pouf, je vais le mettre dans mon petit background section. Voilà. Ici, je me retrouve. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, avec un petit titre qui va bien ici. Ça, c'est quoi ? C'est du H2. Ok, d'accord, ça roule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que notre background section, on va le mettre à 900, un petit peu comme en dessous, de façon à avoir exactement la même taille. Alors, attends, parce qu'il ne me l'a pas. Non, ce n'était pas 900 au-dessus. Au-dessus, c'était 1,000. 1,080. Donc là, hop, 1,080. C'est chelou. Ça, il ne me met pas en forme mon truc. Toc, toc, toc. Unbox content. Et en même temps, non. Toc, 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 toc. Voilà, c'est plus ça. 1,080. Hop. Ensuite, j'avais vu un petit truc qui m'intéressait. Notamment, c'est la suite de notre template. Et notamment, boum, juste en dessous, c'est notre petit call to action supplémentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Et je vais aller tout ici, par là. Celui-là me plaît plus parce que le bouton est carré. Je n'ai pas envie de m'embêter avec des boutons ronds. Allez, hop, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on prend celui-ci. On le colle là. Il se débrouillera après. Il a des coins arrondis. On verra ça plus tard. Boum. Donc là, je n'ai pas réussi à le mettre dedans, forcément. Je suis en train de me battre avec mon background. Tu vois, c'est un truc de fou. Parce que lui, il y a déjà un background. Ok, d'accord. Bon, ça roule, mec. Boum. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Donc, voilà. Donc là, j'ai une première partie formulaire. Boum, c'est parti. Ici, j'ai une seconde partie à cet endroit-là. Attends, je regarde un petit peu mon thème, ce qu'il en est là-dessus. Donc, j'ai ma première partie. Voilà, ma première partie avec cette partie-là. J'ai ça, j'ai ça. Et maintenant, il va me falloir le footer derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un background de section. Ensuite, je le vire. Je n'en ai pas besoin. Toc, ça, je le vire aussi. Et là, normalement, j'ai mon background de section qui va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le virer aussi. Je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin non plus. Ça, pareil, je n'en ai pas besoin. Le reste, je vais le garder. Pour l'instant, le titre, je vais peut-être le garder. Et on va s'arrêter là. On va enregistrer. Et on va aller mettre, enfin, créer les footers et le header et le footer. Donc, j'enregistre. Je retourne dans l'éditeur de poste. Et on va aller par la suite, quand il voudra bien prendre son temps pour charger les choses. Voilà. On va aller dans notre Thrive Lead. C'est le deuxième plugin qu'on a installé qui va nous permettre derrière de pouvoir, tout simplement, de pouvoir créer un formulaire de capture. Pour l'instant, je vais créer grossièrement le formulaire de capture. On est bien d'accord. L'idée, c'est de te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors, tu vois, là où c'est puissant, c'est que, bon, pour l'instant, il n'y a pas de données. Mais ici, j'ai le nombre de vues de l'ensemble des formulaires que je vais créer. Là, j'ai le nombre de conversions. Et puis après, tu as le pourcentage, le conversion rate, enfin, oui, le conversion rate, qui me permet d'avoir le taux de conversion par la suite. Donc, ça veut dire qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau formulaire. Et notamment, ça va être mon formulaire de home page. Hop. Dans ce formulaire-là, alors, tu as la possibilité, tu vois, là, c'est le formulaire de home page. Donc, il est global. Concrètement, tu n'y touches pas. Tu vas aller dans l'édité. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est créer un premier formulaire. Donc, généralement, le premier formulaire, je l'appelle main pour le formulaire principal. Et si j'ai d'autres versions du formulaire, j'en crée d'autres à cet endroit-là. Donc, on va éditer notre design. Et puis, on va créer notre propre design. Encore une fois, on fait tout custom. L'idée, c'est de te montrer vraiment l'utilisation de ce plugin-là pour pouvoir mettre en place ta landing page de ton côté. Si toi, tu veux tester ça. Alors, tu vois, là, par contre, l'option Thrive Leads, c'est là où c'est intéressant. C'est que c'est n'utilisable qu'avec Thrive Time, d'accord ? Elementor te propose des éditeurs de formulaire, mais pas aussi poussé que ce que va proposer notre ami Thrive Time, d'accord ? Donc là, ici, j'ai ma zone de drop-down. Dedans, je vais ajouter déjà un formulaire. Donc, mon formulaire de capture se trouve à cet endroit-ci. Voilà, lead génération. Boum, c'est parti. J'ai mon lead. Enfin, j'ai ma partie lead. Ce que je fais généralement, alors moi, c'est moi. Après, chacun voit midi à sa porte. Je supprime toutes les marges de ce truc-là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une option de... Tu supprimes tout d'un coup. Mais bon, pour l'instant, je ne le fais qu'à la main. Voilà. Boum, c'est parti. J'ai supprimé toutes les marges qui vont bien. Ensuite, je vais sur mon formulaire. Pareil, je supprime toutes les marges. Pourquoi est-ce que je les supprime ? Pour être en cohérence avec mon thème final. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est mon thème qui va potentiellement mettre des marges autour de cette boîte-là et non pas l'inverse. Ce n'est pas moi qui force cette marge-là. Bon, après, c'est un choix. Ça se discute. Tu peux faire aussi différemment. Ensuite, derrière, tu as des petits champs formulaires. Moi, j'aimerais bien ajouter un nouveau champ formulaire. Et notamment, on avait dit l'email et le téléphone. Je t'en avais parlé dans un live sur le groupe Facebook. Éventuellement, si j'y pense, si je n'oublie pas, si j'y pense, je te mettrai le lien vers le groupe Facebook dans la description. Je fais des lives régulièrement sur comment apprendre à vendre, comment apprendre à mettre en place des stratégies sur ton site web, etc. Donc, éventuellement, va aller faire un petit tour derrière. Ton, alors, je vais peut-être mettre votre parce qu'on ne connaît pas trop les gens là, actuellement. Non, je vais mettre ton numéro parce que j'ai pas envie que ce soit une application qui se prenne la tête. Ton numéro pour activer ton inscription. Inscription, voilà, boom. C'est requis. Là, boom, je ne laisse pas le choix. D'accord, apply. Le nom, boom, je supprime. Je n'en ai pas trop besoin. Quoique si, je vais rajouter. On va le remettre. Hop, c'est la partie. Name, ton, je vais mettre ton prénom. Alors, entre ton prénom. Je ne dis pas ce que je fais. Hop, require, boom. Alors, ce que j'avais dit dans un live sur le groupe Facebook, c'est que j'allais augmenter la complexité au niveau de l'entrée, de l'enregistrement. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de simplement avoir une adresse e-mail pour avoir une adresse e-mail. Tout le monde peut en mettre. On peut te blinder ton formulaire assez rapidement comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter en fin de compte la difficulté d'entrée. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas renseigner son nom, son prénom et son adresse e-mail, pour moi, elle n'a pas d'intention réelle de vouloir s'inscrire ou elle est plutôt curieuse. Une personne qui voudra rentrer toutes ces informations, c'est que vraiment, elle a envie. Même si, quand je vais faire de la publicité derrière, ça va augmenter mon coût de lead par-dessus. C'est-à-dire que concrètement, au lieu d'avoir un lead peut-être à 30 centimes, j'aurai un lead à 1,50€ parce que c'est plus compliqué à remplir, parce que c'est plus chiant à remplir. Maintenant, c'est comme ça, c'est un choix stratégique que je fais. Éventuellement, dans les commentaires, n'hésite pas à me donner ton opinion là-dessus. Peut-être que tu as une stratégie complètement différente à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas à me faire ton petit retour. Néanmoins, voilà ma stratégie. Donc là, je vais demander son prénom dans un premier temps, son numéro de téléphone dans un second temps. Il faut bien faire attention au niveau de la RGPD. Au niveau de la RGPD, tu dois faire attention aux données que tu collectes. Là, concrètement, ici, je pourrais avoir l'option de mettre une case à cocher dans les Advanced. Je crois que tu as la possibilité. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Alors, tu as la possibilité de mettre des hidden fields. Où est-ce que c'était déjà ? Donc, ça, c'est pour les URL. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Il me semblait que tu avais la possibilité de mettre une case à cocher. Normalement, tu as la possibilité de le faire. Je ne sais plus où. Mais généralement, je ne l'utilise pas. Parce que j'utilise d'autres techniques pour pouvoir capturer les emails. Et donc, pour le coup, c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas d'intérêt, moi, à mettre ça. Compte tenu d'une chose, c'est que derrière, c'est pour que le gars, il reçoive de la promotion de ma part. Donc, ça veut dire que je vais mettre ici votre, vos, je vais mettre conformément, conformément aux conditions générales, virgule, vos données seront utilisées dans le but de vous prévenir de la sortie de l'application. Donc, ça veut dire que derrière, j'aurais besoin de mettre une page de conditions générales par la suite. D'accord ? Bon, là, pour le coup, ça reste très simple. Peut-être que je modifierai réellement ce texte-là un peu plus tard. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je n'ai pas de case à cocher. C'est-à-dire que là, réellement, la personne, son objectif, c'est de s'inscrire. Tu vois, donc, enfin, c'est de recevoir une promotion. Donc, derrière, elle est obligée de recevoir ma promotion commerciale. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai mon premier formulaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les données de ce formulaire-là, ici, à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Edit Form. Dans Edit Form, je vais aller modifier mon bouton. Et notamment, au niveau du bouton, je vais changer un petit peu le texte. Je vais mettre... M'inscrire à la liste d'attente. Pouf ! Et puis, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est déjà pas mal en termes de contenu. Typographie, pouf ! Le texte, je le mets en plus gros. Et puis, potentiellement, on le met en bold. Mais c'est déjà en bold. Toc, toc, toc. L'adresse email. Ah oui, attends. Done. Ici, on va aller à cet endroit-là. Je vais éditer. Entre ton email principal. Hop, voilà. Entre ton email principal. Donc, entre ton numéro de téléphone. Non, entre ton prénom. Entre ton numéro de téléphone. Ce serait mieux. Pour être cohérent avec le reste. Entre ton numéro de téléphone. Alors, peut-être qu'il faudra faire attention. Mais ce formulaire-là ne sera pas très bien visible. Sur, 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 sur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre entre ton numéro. Ton mobile. Entre ton numéro de mobile. Et je vais mettre, notamment, votre numéro de téléphone. Permettra l'activation et l'accès à l'application. Et ce qui sera exactement le cas. Mon objectif, c'est d'utiliser le numéro de téléphone pour que la personne puisse accéder à l'application très rapidement. Alors, pourquoi est-ce que je demande le numéro de téléphone ici, dans cette stratégie ? Parce que derrière, j'ai déjà pensé à peu près tout ce qu'il y a à mettre en place. L'idée, c'est d'envoyer un SMS à la personne pour qu'elle puisse, ce sera le double opt-in en fin de compte, pour qu'elle puisse valider son inscription. Si elle n'a pas ce fameux, comment dire, si elle n'a pas rentré son SMS, si elle n'a pas activé via le SMS, jamais elle ne recevra de, comment dire, d'email de ma part ou de SMS de ma part. Et d'autre part, le fait d'utiliser le SMS derrière, ça me permettra de lui envoyer le jour de l'application directement le lien téléchargeable pour pouvoir récupérer l'application sur son propre téléphone et potentiellement s'enregistrer. Donc, ça veut dire que je vais faciliter en fin de compte le fait de pré-installer l'application directement sur son téléphone. Donc, ça, c'est un petit peu la stratégie que je vais mettre en place, parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que la personne installe l'application. L'idée d'un pré-lancement, c'est d'optimiser tout ça. Après, derrière, l'email principal, effectivement, servira à faire peut-être des relances au niveau, justement, du fait que si la personne n'a pas cliqué sur le SMS, bim, je lui envoie en même temps l'adresse email. Au niveau de notre petit bouton, on va faire un truc, parce que les boutons ronds, moi, je n'aime pas ça. Corner, non, il n'est pas rond le bouton, les gars. Pourquoi est-ce qu'il serait comme ça ? Non, pour moi, il m'a l'air avoir des coins arrondis, ce petit bouton, mais à première vue, non. Bon, voilà, c'est du détail. Alors, un détail, ici, important, notamment, j'utilise une petite ressource qui s'appelle HTML Code Color, qui me permet, si tu n'es pas doué comme moi avec les couleurs, de pouvoir trouver des associations. Alors, il en existe plein d'autres, tu as Adobe qui le fait aussi, mais qui te permettent d'associer des couleurs. Et notamment, j'ai des couleurs préenregistrées que j'ai utilisées sur quasiment tous mes sites, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer à chercher des couleurs à droite et à gauche. Et là, notamment, background style, boum, c'est parti. J'enregistre, enfin, je mets cette couleur-là et en même temps, boum, j'ajoute ça dans le global, apply et donne. Bon, j'ai un bouton pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je virerai le gris dégueu qui est derrière. Pof, je me retrouve avec un formulaire qui est relativement blanc. Ce que je vais faire en même temps, c'est modifier un petit peu cette partie-là et notamment faire, peut-être 12, c'est abusé, 14, 16, ouais, 16, c'est bien, 16 en italique et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, on est pas mal. Hop, save. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce qu'on fait pour intégrer, mais si, il y a des petits coins arrondis là, ce petit bouton là, je changerai plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on va aller, j'ai déjà enregistré, donc c'est bon. On va retourner dans notre thème et on va intégrer ce formulaire-là parce que pour l'instant, on l'a toujours pas intégré. Alors, hop, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Boum, on va ici, on retourne dans les pages, on va dans toutes les pages et on va intégrer ce formulaire directement dans notre site web. Donc, je vais faire éditer directement avec Swift Architect. C'est parti. Donc, du coup, là, l'idée, ça va être d'intégrer le formulaire à l'intérieur de façon à pouvoir capturer les arrêts e-mail. Ce que j'ai pas fait sur le formulaire, je l'ai pas connecté à Mailchimp. Je t'expliquerai après comment faire. Mais c'est que dans Mailchimp, j'ai une configuration particulière à faire et je pense qu'on le mettra en place dans un prochain tuto de façon à pouvoir teaser un petit peu sur ce qui va se passer par la suite. Donc là, au niveau de tout ça, je vais insérer mon formulaire. Alors, tu vois qu'ici, si tu as le liste des générations, c'est pas celui-là. Tu descends vraiment tout en bas parce que descendre tout en haut, ça va être tendu. Et hop, tu glisses ton formulaire ici. Et hasard, nous avons Homepage qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, c'est parti. On a notre formulaire. Donc, on a notre formulaire. Bon, c'est pas tout à fait propre encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le petit trou cranté ici, dans Global. Dans Global, je vais aller à cet endroit-là et je vais changer la police d'écriture. Et notamment, j'ai utilisé Google Font. J'ai utilisé Lato. Hop, voilà. On va y inclure ça. On va faire un petit Apply. Close. Et voilà, on a modifié à peu près tout. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, elle n'a pas compris Google. Je ne l'ai pas appelé pourtant, la petite dame. Elle m'écoute tout le temps. Donc, non, c'est toujours dégueu ça. En majuscule. C'est toujours dégueu. Pouf, toc. Hop, si on réduit un petit peu. Voilà. Peut-être qu'en dessous, il y aura un petit texte. Alors, des petits textes, est-ce que j'en ai déjà ici ? Pouf, pouf, pouf. Tac. Alors, attends. Tac, tac, tac. Antitexte, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai, 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 j'ai. Tac, tac, tac. On peut mettre un petit texte sympatoche en dessous, tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu as les textes de près, tu n'as pas besoin de trop réfléchir derrière. Alors, encore une fois, c'est de la conception. C'est-à-dire que quand tu fais ta conception avant, tu as juste à enquiller les éléments. C'est-à-dire que la page, là, bon, je la fais, elle est plus longue parce que je te l'explique en vidéo. Mais concrètement, ça me prendrait moins de temps que ça à la construire. Mais notamment, je vais mettre hack, là, c'est pas très beau, hack. Je vais mettre récupère des milliers d'emails et sans avoir les... Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Technique. Sans même avoir de site web, c'est mieux. Sans même avoir de site web. Je vais y arriver. Voilà, boum. Là, on a un petit texte. Peut-être que je rajouterai autre chose. Voilà. Donc là, ici, ça, c'est bon. Ce machin-là, boum, je vais le dégager parce que c'est pas beau. Ici, concrètement, alors ce petit bouton-là, il est dégueu aussi. Je le changerai. L'objectif de ce bouton-là, tu vois, tu peux mettre des encres concrètement à cet endroit-là. Je vais pouvoir ajouter un ID, notamment, par exemple, capture, non, opt-in, hop, opt-in. Donc là, je vais avoir sur cette div background, d'accord, je vais avoir un ID opt-in. Et à cet endroit-là, je peux aller sur mon bouton. Et dans les liens, à cet endroit-là, ici, boum, j'ai mon petit opt-in. Je save. Alors, modify target, oui, non, non, c'est bon, je ne touche pas. Je save. Et si je vais sur preview, je me retrouve avec ça. Et si je descends, je me retrouve à cet endroit-là, boum, et je peux remonter sur directement ce petit opt-in. Bon, il faudra une petite marge entre les deux. Enfin, voilà, ce n'est pas très très propre encore, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc là, concrète, puis tu peux mettre des animations, enfin, tu peux faire plein de choses. Là, ici, tu as la possibilité, voilà, de mettre des animations supplémentaires derrière, etc., etc. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les entêtes et les footers, parce que pour l'instant, on n'a pas d'entêtes et de footers. Notamment, on ne peut pas mettre nos conditions générales, on ne peut pas mettre tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Thrive Dashboard, si je me rappelle bien. Et on va aller à Global Elements. Et dans Global Elements, tu vas pouvoir ajouter, regarde bien, des petits headers. Ça, c'est propre. Toc, créer un nouveau header. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dans ce header-là ? On va prendre ce header-là, parce que concrètement, l'idée, ce n'est pas de faire une vidéo trop longue non plus. Non, bac, on va en faire une nous-mêmes, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec le logo. C'est un peu chiant à chaque fois. Require name, header, pour faire simple, original. Pareil, tu peux enregistrer tes templates, tu peux enregistrer tes headers, tu peux tout enregistrer. Donc, du coup, tu gagnes du temps derrière. Dedans, hop, rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit background qui va bien pour pouvoir lui mettre une petite taille de, toc, 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 non, ce n'était pas ça, c'était ça. Une petite taille de 1080, voilà. Ici, on va lui mettre pour l'instant un petit texte qui va bien, alors pas à cet endroit-là, mais juste au-dessus. Non, alors pas vraiment juste au-dessus, mais dans le background de section, voilà. Et ici, pour l'instant, je vais le faire comme ça, mais on le fera plus tard. Je vais mettre arrobase trap.io, voilà, pour le petit arrobase du mail, enfin, voilà, le truc un peu original. Save work, ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, on va en profiter pour pouvoir retourner sur la page précédente. Alors, on va retourner dans l'admin pour aller encore une fois dans le dashboard. Et on va faire notre footer qu'on intégrera par la suite tout ça dans notre site. Hop, footer, créer. Qu'est-ce qu'on a comme petit footer sympathique ? Eh bien, écoute, ils ne sont pas sympas. Hop, là, je vais faire shoes. Je vais mettre footer pour être original. Et, tac, 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 pouf, une fois qu'on est ici. Alors, dans mon petit footer, sur ma, sur mon, comment dire, sur ce que j'avais prévu, je vais mettre deux background sections, un premier ici et puis un deuxième juste en dessous. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va y avoir deux parties dans mon footer, notamment ici, celui-ci, donc il va faire toujours 1080, ça, ça ne change pas. Et celui-ci va faire 1080 aussi, ça ne changera pas. Hop, voilà. Ensuite, à cet endroit-là, on va avoir trois colonnes. Hop, bouc, je lui mets trois colonnes. Ici, boum, c'est parti, j'ai mes trois colonnes. Là, pour l'instant, et pour faire très simple, je vais mettre un petit texte qui va bien et notamment mettre notre arrobase trap.io, qui est le nom du site. Et à cet endroit-là, on va en profiter pour mettre une liste. Voilà, une petite liste qui va bien. Ou dedans, et puis on va mettre un titre au-dessus. Hop, ou dedans, hop, au niveau du titre. Voilà. À propos de arrobase trap.io. Voilà, ici, on va avoir politique de confidentialité. Politique de confidentialité. Voilà. Et puis, conditions générales. Et celui-ci, on s'en tamponne. Hop, item list. On les supprime. Donc, encore une fois, tu as le fil d'Ariane en haut qui te permet de naviguer dans les différents éléments. Bon, là, c'est très dégueu en termes de mise en page. L'idée, ce n'est pas non plus de faire des vidéos extrêmement longues. Et déjà, celle-ci, je pense qu'elle va être une p'tin de longue. Mais ici, on va mettre zéro. En termes, ici, on va mettre zéro aussi. Celui-ci, on va lui retirer ce line bottom. On pourrait le mettre en gras aussi, tu vois. Pouf, c'est parti en gras. Puis voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. C'est comme ça. Ensuite, je vais aller sur Nico développe rapidement. Pour récupérer des textes très rapidement, qui sont celles-ci. Pouf ! Qui sont des textes de conditions demandées par, comment il s'appelle, notre ami Facebook, pour pouvoir faire de la publicité. C'est-à-dire que si tu ne mets pas ça, Facebook, généralement, va te rejeter ta campagne publicitaire quasiment systématiquement. Il vérifie que, voilà, le site n'est pas affilié à Facebook, blablabla, enfin, tous les bordels administratifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Comme ça, on va le réduire en 14 pixels. C'est plutôt pas mal. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, pour le coup, c'est bon. Donc, save. Save, 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 save. Attends, si, je vais ajouter, je vais retirer ça. Et puis, si, peut-être que je vais mettre un petit 50 en dessous, en termes d'espacement de la ligne. Voilà. Save. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, boum. Contrôle R. Attends, je vais enregistrer avant. Hop. Et maintenant, je rafraîchis ma page. Alors, quand tu fais une modification, soit sur du formulaire de capture, soit sur du, comment on appelle ça, sur les headers et les footers, si tu les fais sur une autre page et que tu avais encore ta page de Thrive Architect d'affiché, il faut la recharger. Parce que lui, il ne va pas recharger dynamiquement les éléments. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les petits trous crantés ici. On va dans global. Dans global, on va aller dans notre header. Et puis, on va ajouter notre header. Pouc. Inséré. Voilà. On a notre petit header qui va bien. D'ailleurs, ce n'est pas très propre. Je n'ai pas dû mettre 1080 au niveau du header. Bon, on va regarder ça tout à l'heure. Ensuite, pareil pour le footer. Hop. Footer. Add. On sélectionne notre footer. Took. Et on le met en bas. Alors, il n'a pas dû avoir pris en compte. Si je fais 1080 ici, ça donne quoi ? Ah, voilà. Bon, il le prend ici. Save. Work. Donc là, concrètement, on est plutôt pas mal. Si je fais une petite preview de notre site web, on commence à avoir quelque chose. Ce n'est pas très, très beau. Ce n'est pas très, très... Voilà. Ce n'est pas sexy. Mais en soi, je vais le mettre ici aussi. Save. Voilà. Et on commence à avoir quelque chose. D'accord ? On a une petite page. On va avoir les bénéfices. On va avoir notre call to action ici, à cet endroit-là, qui n'est pas du tout comme les autres. Pouf. Background section. Hop. C'est parti. Tac, tac. 1080. Toi aussi. Tout le monde. 1080. Voilà. Save. Work. Et contrôle R. Ah, ouais. Bon, ce n'est pas trop ce que je voulais faire. Le background, il ne sera pas là. Il ne sera plus derrière. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on commence à avoir une page plutôt pas mal. On a l'entête de notre page. Si je clique ici, je suis remonté là. Et tu as vu, le petit header, il est caché. Donc, ça veut dire que ça me fait une vraie landing page. Et quand je vais envoyer les gens dessus, je vais directement envoyer les gens sur mon opt-in. D'accord ? Sur le dièse opt-in. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, concrètement, on a notre prénom, notre machin, notre mobile et tout ça. M'inscrire à la liste d'attente. On a la petite condition générale que je remodifierai derrière pour faire quelque chose de beau. Ici, on va avoir nos bénéfices. Alors, attends. Est-ce que je vais mettre ? Dans l'application, trois petits points. Tiens, regarde, on va commencer à renseigner tout ça maintenant. Hop, c'est parti. Boum. Alors, en petit bénéfice, aucune installation nécessaire. Hop. Aucune installation nécessaire. Né, c'est nécessaire. Pouf. Le petit lorem qui me rappelle, c'est le système de capture. Utilise un système de capture d'email le plus simple au monde. T'as vu ? Le gars. Le gars, il se la pète. Ensuite, première configuration. Configuration. Alors, ce n'est pas trop des bénéfices. Ce n'est pas dégueu. C'est dégueu. Je changerais ça. J'ai mes petits textes qui sont à côté, mais finalement, en y regardant, en y regardant, ce n'est pas trop le top. Plus besoin de plugin pour intégrer du code. Alors, attends, qu'est-ce que... Écoute, je vais mettre pour l'instant les textes que j'ai. Donc, configuration rapide. Prise en main simple et rapide. Ah non, je vais mettre commence à prospecter en moins de 5 minutes. Bon, ça, c'est mon défi. Il faut qu'en moins de 5 minutes, le gars, il ait déjà tout configuré. Tu vois ? Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Première configuration. Utilisable. 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 Partout. Voilà. Communique. Comme tu as l'habitude. Utilisable. 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 ligne c'est dégueu mais c'est pas grave donc là ce que je vais faire c'est que bim je supprime ça ça et ça alors tu peux faire aussi autre chose concrètement à cet endroit là tu vas ici avec icônes hop c'est parti tu cherches une petite icône qui va bien alors la première c'était quoi capture un d'e-mail alors à mettre email bon on va mettre mail 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 boom c'est parti j'ai un petit icône qui va bien toc aucune installation nécessaire alors c'est pas tout à fait ça si ouais utilise un système de capture d'e-mails ultra simple au monde voilà pouf configuration a peut-être bien trouver un truc config ou un bordel comme ça donc hop c'est parti j'ajoute config setting qu'est ce que j'ai dans setting up c'est pas mal ça c'est marrant allez bim setting alors lui par contre il doit pas être bien mis ou c'est lui qui est pas bien mis si ça a l'air d'être bon utilisable partout alors là tu vois par exemple je pense qu'on peut aisément ne pas se tromper en mettant un petit cher hop voilà bon voilà on a nos trois icônes ça me paraît pas bien aligner tout ça aussi s'aligner on a nos trois icônes on a une petite barre de call to action donc là ici ça va être réservé 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 mon l'application commencer maintenant hop le petit bouton le petit bouton et des gueux ça me plaît pas en rouge c'est mieux appliqué voilà ça c'est fait par contre au niveau du style bouton template comme ça à plat tout cas il m'a mis la cochonnerie voilà pouf et puis on va lui remettre la couleur qui va bien que j'avais mis juste avant c'est à dire la couleur rouge tac et puis ici on se moule ouais ça me paraît pas mal je vais mettre commencer ouais pour l'instant ça sera commencé l'idée c'est pas non plus de réfléchir tout de suite vraiment à la mise en fin bon voilà on a une petite page qui est plutôt pas mal là à ce moment là d'accord si je fais un contrôle r on a quelque chose qui ressemble à ce que voilà ce qui était sur le plan ce qui était prévu la chef on est comme sur le plan ce qu'on va faire c'est que hop le background je le vire il est en 3 3 3 ok d'accord alors toi tu dégages alors tu vas te mettre en blanc c'est pas grave non ça on met de le mettre en blanc ça va être 3 3 3 un cancel tu lui dit cancel et le gars qu'est ce qu'il fait il fait de l'adobe donc hop et ici un background style up 10 3 3 3 apply et voilà comme ça du coup on a toute la page qui a notre fameux notre fameux petit bandeau qui va bien comme ça du coup tu vois on a une page complète bon il ya encore ça dégagé mais ça je le vire après on a encore ça dégagé et puis on a toute une mise en forme à faire un concrètement ici il faut que je mette une couleur de fond ici il faut que je mette du contenu là on vient de voir comment être à background ici il faut que je réduisent un petit peu que je fasse de la mise en forme donc il ya un petit peu de taf à faire pour l'instant mais ça viendra on va on va avancer petit à petit on va arrêter la vidéo là et pour pour commencer en fin de compte à introduire la vidéo suivante là actuellement on a un site web qui qui voilà qui commence à avoir de la forme je vais devoir ajouter des liens au niveau des politiques de confidentialité et les conditions générales en dessous donc ça c'est des autres pages que je vais créer je vais pas te les montrer dans les vidéos parce que l'idée c'est pas ça c'est pas te c'est pas te montrer comment créer une page sous wordpress je pense que tu sais très bien faire ça donc l'idée ça va être ça mais la prochaine vidéo que l'on va faire en sorte ça va être le fait de connecter son système à comment dire bah un système de capture rs email parce que là pour l'instant on a intégré un formulaire de capture on a mis un champ formulaire on a une superbe page qui claque tu vois et concrètement l'objectif maintenant ça va être de connecter notre système à notre boîte mail pour pouvoir capturer les données utilisateurs et de façon à pouvoir après le recontacter si nécessaire voilà c'est fini pour aujourd'hui n'hésite pas à liker la vidéo alors elle est un petit peu plus longue mais en même temps on a réfléchi à de la mise en forme éventuellement si tu as des conseils dans les commentaires vas-y fais toi plaisir moi je suis ouvert à tout de toute façon concrètement c'est particulièrement que c'est justifié il n'y a pas de soucis tu peux très bien dire que tu n'es pas d'accord avec la stratégie que tu n'es pas d'accord avec cette mise en forme type avec le contenu etc etc mais voilà tu peux tu peux lire les commentaires tu peux liker et tu peux surtout t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur ce je te dis à plus tard ciao bye